Je suis à moitié d'accord avec vous, je viens de répondre, je pense que j'ai donné une réponse par rapport à ça. Je vous ai dit, il faut des automatismes, il faut un vécu ensemble pour avoir des animations, pour avoir du jeu un peu plus fluide. Mais en face de nous, on a une vraie belle opposition. Il y a un mois, non, un mois de juin, il y a deux, trois mois, cette équipe-là a été perdue contre l'Egypte en Egypte 1-0 dans les dernières minutes. Cette équipe-là a accroché le Sénégal durant la Cannes. Donc là, on n'est pas tombé sur une petite équipe sur laquelle tu viens, tu penses que tu es l'Algérie et que tu mets peu importe l'équipe que tu mets en place. Tu vas avoir un défilé de situations offensives, un défilé de buts. Il faut apprendre aussi à souffrir, à avoir une opposition entre nous. Si on n'a pas vu ce que vous êtes en train de présenter, c'est parce qu'il y a une vraie opposition face de nous. Mais moi, quand je vois cette deuxième mi-temps, on a quasiment campé chez eux. Avec une maîtrise, peu de situations, si ce n'est des contres, ça, il faut l'accepter. Quand on décide d'aller jouer haut, on n'est pas à l'abri de certains contres. Mais voilà, il faut tirer aussi. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, une équipe romanière, je savais à quoi j'avais à faire. On n'a pas joué une petite équipe sur laquelle on pouvait dérouler. On a eu une vraie opposition face de nous. Et donc, certes, il y a des choses peut-être encore à régler. Mais moi, je suis content de pas mal de points positifs là-dessus. Et puis, le Nigeria est un autre match. On avait préparé, fait en sorte d'avoir ces deux matchs-là, justement, pour pouvoir jouer l'ensemble du groupe. On va essayer de faire en sorte de faire jouer l'ensemble du groupe. Et le prochain match, il y aura plus de liants dans notre jeu, puisqu'il y aura des joueurs qui ont l'habitude, des associations qui ont l'habitude d'être là.